bonjour bienvenue sur la chaîne du watroll donc aujourd'hui on vous présente d'autres beaux jeux vidéo qu'on a trouvé je tiens déjà en partant tout de suite à remercier mon ami qui me regarde probablement qui va regarder pendant la vidéo là pour cette meilleure belle boîte de jeux vidéo incroyable là qu'il m'a donné donc il m'a vendu mais à un très bon prix donc c'est vraiment très 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 apprécié ça va nous aider dans notre magasin entre autres puis il y en a vraiment beaucoup à monter et aille donc on va faire ça vite c'est parti je commence? je trouve énervé là j'en ai plein là ok mais commence par là j'en ps2 non je commence avec le nintendo c'est moi qui décide attention au docking avec mario c'est fort hein c'est pas très fort il va y avoir quelque chose de plus autre ensuite ici une pile de jeux loose de super nintendo on sait à quel point c'est rare sim city j'ai passé ma vie à jouer à ça quand j'étais jeune c'était vraiment malade battled toys battled toys il parle en anglais pas moi amy naniak aussi donc c'est ça que je disais donc c'est pas de monde be ban up be ban up ouais c'est ça je disais top gear 2 parce que la musique est vraiment bonne puis que c'est un jeu de course où tu améliore chacun de tes gear dans ton char c'est vraiment fou secret of mana un rpg juste incroyable je vais faire un review sur le jeu et sur la série en général dans pas trop long mario world puis zelda version française j'aime moins la version française mais c'est un bon jeu pareil parce qu'il est en français la traduction c'est pas liable puis d'autres choses vraiment rares des box super nintendo ça aussi là c'est vraiment rare de voir ça urban strike c'est ça jeu de shooter disponible aussi sur genesis très bon pour vrai là on the ball ici j'en ai aucune idée c'est quoi j'ai hâte de découvrir de jouer j'ai aucune idée c'est quoi je vais essayer de le dire dracon c'est facile à dire finalement c'est un jeu old school rpg où tu es en first person puis tu avances là puis graphiquement c'est un peu bizarre là aujourd'hui mais dans le temps c'était très populaire j'ai joué à ça c'est difficile mais c'est bon c'est rose cool pas mal battleship jeu assez ordinaire jurassic park ça aussi j'ai joué à ça plein de fois quand j'étais jeune puis très difficile quand même vraiment difficile la musique dans l'ascenseur est un must et quand il y a des dinosaures en doom style là ça faisait tellement peur j'étais petit j'avais tellement peur turtle in time 4 dans sa boile ça aussi c'est vraiment très beau belles conditions un jeu extraordinairement débile c'est la meilleure version s'il faut jouer à ça c'est un must have au super nintendo vraiment très 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 bon jeu très connu d'ailleurs dr mario et tetris super bon jeu aussi là ma mère joue tout le temps à ça street fighter 2 dans sa boîte aussi en très belles conditions et le petit holy grail quelque chose que je pensais pas voir souvent dans ma vie crone trigger dans sa boîte complet c'était une édition qui était dans un super club donc il y a des tapes la boîte est maganée mais il est quand même avec le livret et boîte donc c'est déjà plus que d'habitude puis lui je l'avais pas pour ceux et celles qui connaissent pas ça vous devez connaître ce jeu là c'est crone trigger crone trigger qui est disponible sur d'autres concepts oui qui est disponible sur entre autres ce jeu là au playstation qui est le final fantasy chronicle qui vient avec le final fantasy 4 oui et crone trigger il y a des cotes signes dedans mais il y a des load screen donc c'est des loads c'est long sinon t'as la version ds qui est la meilleure version à jouer parce qu'il y a une quest supplémentaire avec la fille de magus ouais il y a une petite histoire un plot supplémentaire là dedans ben intéressant ça c'est ce qu'il y avait au super nintendo puis au mtando sinon des beaux gros jeux de gamecube ouais je pense que x-men legend espèce de rpg oui rpg des fois ça m'arrive de parler en anglais puis juste pour des lots c'est plus facile et des plots supplémentaires puis c'est ça donc c'est très le fun à jouer en multiplayer à 4 sauf calibre 2 avec link à l'intérieur d'ailleurs la majorité des du moveset de link dans super smash depuis qu'il est là depuis la version mary je crois ou en tout cas peu importe la dernière version là ça vient de là donc ils ont pris les mouvements dans ce jeu là crystal chronicle je tiens à remercier patnode pour son soutien à être le healer à tenir le cristal c'était incroyable pn03 la musique est très bonne c'est mon ami qui me le dit j'ai joué à ça quand j'étais jeune ça fait longtemps que j'ai pas joué dodge and shot c'est à peu près ça qu'on fait tout le long dans le jeu vraiment très intéressant quand même l'explicité de capcom sur gamecube ça avait été quand même bien reçu un autre gros titre sky of arcadia sur le gamecube juste un autre rpg vraiment incroyable si vous n'avez pas joué à ça il est disponible sur le dreamcast et au gamecube c'est une histoire de pirates avec des bateaux qui volent puis les combats c'est des bateaux qui ont d'autres bateaux c'est juste c'est juste très 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 bon comme mécanique malheureusement il n'y a pas eu de suite il n'y a pas rien d'autre par rapport à ça mais c'est un jeu qui est très 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 bon fait que ça c'est tout ce que j'ai trouvé au nintendo là ben il y avait un gamecube aussi dans sa boîte là mais il commande-tu d'autres affaires donc ça c'est pour le nintendo que j'ai ramassé là moi j'ai eu une coupe de goodies j'ai eu border's gate 2 la big box et l'expansion de border's gate 2 aussi la big box c'est deux jeux que j'ai beaucoup triplé quand j'étais plus jeune et c'est juste cool moi je collectionne un peu dans les jeux de pc en big box et avec jeff on était allé à quelque part puis on est tombé sur quelque chose de relativement rare et j'ai pas acheté sous le coup mais j'ai pu retrouver le gars et le recontacter et il me l'a revendu au même prix qu'il vendait fait que j'ai réussi à avoir le collecteur de diablo 2 en big box c'est relativement rare honnêtement puis quand il est pas complet il manquait il manque deux trucs et il manquait le poster dedans qui vaut rien et il manquait genre le dvd avec les cinématiques que j'ai réussi à commander sur amazon pour 4 dollars fait que mon édition est quand même pas mal complète puis c'est un jeu qui vaut des centaines de dollars sur internet 300 montants et que j'aurais probablement jamais acheté sauf dans le cas présent que j'ai réussi à l'avoir pour 50 dollars et c'est un jeu que j'ai trippé j'ai joué sept ans de ma vie là dessus diablo 2 même c'est pour ça qu'on tannit ouais ouais c'est diablo 2 j'étais un nub puis il m'a aidé t'es encore un nub pas diablo 3 c'est certain en tout cas ben oui non t'es vraiment un nub de diablo 3 c'est tout ok je vais continuer moi playstation twister metal 3 et le 4 juste pour rob zombie à l'intérieur avec super beast pour le 3 c'est de la bombe des fois ça joue à deux donc c'est vraiment fun on avait parasite parasite eve 1 et 2 au playstation le 2 j'ai pas beaucoup aimé le 1 est incroyablement bon je peux pas concevoir encore une fois que square soft à l'époque mais square nix aujourd'hui ont eu des mécaniques de jeu aussi bien fait et que encore aujourd'hui on voit des jeux merdiques sortir à répétition par cette compagnie que j'aimais l'instant là ils ont sorti un troisième au psp qui est le pire jeu jamais créé sur la planète terre ou le meilleur du psp non c'est vraiment chiii et un autre parlant fantasy anthology qui regroupe le 5 et le 6 à l'intérieur encore une fois c'est un c'est des bons jeux le problème au playstation c'est qu'il y a des écrans de loading ce qui fait en sorte que le jeu devient très long parce qu'à chaque combat que tu pointes ben t'attends comme une dizaine de secondes donc ça devient un peu long parfois parce que tu vas faire beaucoup de combats dans ce type de jeu là c'est le défaut sinon d'autres jeux vraiment excellent le legion of dragoon donc un excellent jeu enfin des action triggers qui sont pas plate à faire c'est ce jeu là d'ailleurs et le seul qui le fait aucune suite et aucun encore mécanique de ce système là dans un rpg a été réutilisé et et star cn 2 moi personnellement dans mon top 3 facile des meilleurs rpg au playstation 1 pas très populaire pas très connu par contre l'histoire et les personnages et surtout le gameplay de jeu là est juste encore une fois excellent les autres stars sien ne sont pas aussi bon que cela il y a une version disponible aussi au psp donc je l'avais tantôt là je l'ai touché donc il y a une version le first departure le second donc c'est le remake exactement la même chose pour le second le first c'est que il est jamais sorti il est sorti au spantando qui est jamais sorti en amérique du nord ils l'ont refait avec la plateforme du stars sien 2 donc il est disponible vous pouvez jouer à ce temps au stars sien 1 au psp qui est très bon parce que là c'est l'histoire dans le fond du père du fils dans le deuxième en tout cas c'est une belle histoire à cause de ça parce que ça suit puis il y a une logique ce qui n'est pas toujours le cas dans les rpg malheureusement entre chacun des titres la playstation 2 d'autres beaux titres ici gauntlet dark legacy qui se joue très bien en multiplayer encore une fois 4 se fait avec le multi tap espèce de jeu d'arcade là vraiment bien fait ensuite on a kingdom hearts 2 aussi bon que le premier pour vrai le 1 et le 2 ils sont vraiment très bien réussis donc à ma mémoire c'est dans lui d'ailleurs qu'on voit que l'art des sif rott se battent à la fin dans le premier on se boit contre sif rott mais dans l'autre là c'est plus spécial le combat ensuite on a final fantasy 7 le gorge of cerberus c'est ça j'ai exactement dit dans ce exactement avec cet accent là donc c'est un on va essayer de faire je sais pas ça ressemble à devil may cry manqué avec l'histoire du set qui est assez intéressante mais malheureusement le gameplay est tellement mauvais que le jeu s'arrête à ce niveau là star wars battlefront le premier au playstation qui en ce moment est la frénésie sur le star wars star sien le troisième au playstation 2 que j'ai vraiment pas aimé parce qu'il y a eu un bout où il y avait comme des gros coques qui m'ont rentré dedans oui oui puis là tu deviens pétrifié puis là tu meurs puis j'ai rake quit c'est drôle devil may cry la trilogie avec le special edition à l'intérieur donc c'est une autre belle addition c'est facile à faire rire le jeu zeno saga 1 et 2 oui le troisième c'est lui qui vaut le plus cher c'est une trilogie d'ailleurs d'une série zeno vous savez bien là en ce moment il y en a un qui est sorti zeno blade chronicle x oui c'est ça que le zeno blade qui est sorti ça oui juste avant puis zeno gear qui sorti sur playstation 1 donc la musique est très bonne et le jeu zeno saga j'ai essayé moi j'ai pas trop aimé parce que le gameplay était très lent ça s'est corrigé dans dans les suites des jeux dans le zeno blade entre autres c'est plus rapide un peu mais c'est quand même une série intéressante x-men legion donc c'est la même chose que j'ai montré tantôt gamecube c'est très similaire metal gear solid 2 oui c'est celui où tu te promènes tout nu puis c'est bizarre ensuite on a samurai warrior qui est une espèce de rip off à dynastie warrior c'est le même principe phantom brave qui est un rpg tactique qui vaut pas très cher ils ont fait un remake sur la wii donc c'est quand même un bon jeu à avoir parce que justement il y a plusieurs heures et il coûte pas très cher s'il y a une édition choisie c'est évidemment celle de la wii puisque un peu plus de quoi c'est à l'intérieur grandia 3 ça c'est un titre que je cherchais j'ai fini le deuxième j'ai acheté le premier dernièrement c'est un rpg vraiment tour par tour ben basic l'histoire est intéressante les personnes jouent aussi c'est un bon jeu de base et dragon guard 1 et 2 donc ces jeux là le dragon guard c'est une série qui est encore fait par squenix au playstation 2 qui mélange si on veut dynastie warrior avec des éléments d'rpg dans le premier dans le deuxième tu contrôles le dragon surtout en en haut tu peux j'ai boule de feu tu tues des centaines et des centaines et des centaines la répétition de soldats très intéressant ils ont sorti dragon guard 3 et comme squenix c'est une compagnie qui ne fait plus de bons jeux c'est vraiment un jeu de marde le troisième le premier et le deuxième il est très bon il y a des bébés géants avec des dents qui te mangent là mais sinon c'est bon des consoles on peut pas les consoles ouais ça c'est playstation moi je vais juste shooter vite vite la mienne j'ai réussi encore une fois il y a une fille et madame qui m'avait abordé il y a plusieurs mois pendant que je magasinais des vieux jeux puis des fois quand elle a du stock intéressant ben elle m'appelle et j'ai réussi à avoir une ps1 le petit modèle le dernier qui est sorti malheureusement il n'y avait pas d'écran mais il venait avec tout le filage et une manette il fonctionne parfaitement fait que là il faut juste un écran pour pouvoir jouer à mon playstation portable comme ça je vais pouvoir réinventer la roue ouais tu vas avoir un playstation portable tout racheter les erreurs genre du psp en pouvant j'en jouer sur mon playstation 1 partout incroyant chez vous ça c'est fou dans le domaine des consoles ouais c'est ça c'est le gamecube silver qui est dans sa boîte ensuite on a un playstation 1 dans sa boîte la boîte est bien belle puis on a ah oui ça existe encore juste l'état de la boîte est incroyable il y a un beau dreamcast dans sa boîte tout blanc tout propre tellement de belles consoles avec un modem 56k à l'intérieur ah oui ça lève de même donc c'est vraiment une console malheureusement de laissé aujourd'hui mais c'est pas vrai nécessairement ils font encore des jeux ils font encore des jeux dernièrement il y a eu pierre solaire qui est sorti justement c'est le dreamcast c'est surprenant mais oui c'est super facile de pirater les jeux dessus puis étant donné qu'il y a beaucoup de monde indépendant c'est ça coûte cher là puis étant donné que c'est facile la plateforme c'est c'est un windows ce qui est utilisé à l'intérieur donc c'est relativement simple d'utiliser des programmes à l'intérieur le le principe était simple dans le dreamcast c'est que ils ont utilisé un lecteur optique qui faisait jouer des cd que juste sega avait comme plateforme pour pouvoir la protéger grosso modo c'est ça puis finalement ben ça a pas pris trop de temps qu'on trouve une façon de pirater la console puis de faire jouer des cd normal malgré le lecteur là et le type de cd qui est supposé être seulement joué parce que la console a la capacité de jouer les cd audio et c'est qu'il y a eu un choix dernière minute qu'on a mis dans la console c'était une erreur bien entendu étant donné que la console est devenu super facile à pirater par la suite ils ont perdu beaucoup d'argent avec ça donc aujourd'hui ben ça permet justement de pirater la console facilement étant donné que les développeurs font plus de jeux néoïs c'est moins grave un peu puis l'autre chose c'est que aujourd'hui encore du monde font des jeux sur la dreamcast et c'est très intéressant c'est toujours cool parce que comme ça c'est une belle console malheureusement c'est arrivé à la fin de la vie du sega tu sais c'était la compagnie c'est ça qui a mis ça c'est ça qui a fait fin à la sega donc c'est l'échec de la dreamcast qui a amené sega à arrêter le marché au de la console le salon ils ont construit dans les jeux là mais c'est à cause de l'échec de la dreamcast margré tout il y avait des beaux jeux oh il y avait des très bons jeux Marvel vs Qualcomm 2 il y avait beaucoup de jeux exclusifs sur la dreamcast mais vraiment beaucoup sont chers à trouver la majorité puis sont dans un état lamentable parce que c'est un ordre avec des boîtiers de cd qui ne tiennent pas en route là mais vraiment fait que c'est ça donc très bonne console dans une boîte belle de même c'est c'est le fun à voir et un autre truc qu'on a eu ben plutôt que j'ai ramassé c'est une fille sur Kijiji qui vendait ses vieux jeux de Sega Master System je veux savoir Great Volleyball dans sa boîte ça va racheter la question de Great Golf and Great Baseball oui oui Joe Montana Football Choplifter ça c'est tous des petits titres budget mais qui sont le fun pareil Outrun ça c'est un classique Thunderblade et un des jeux les plus cools sur la console sans compter Ultima 4 et possiblement Fantasy Star c'est Golden Axe pas le Warrior mais le Standard ça c'est quelque chose que j'ai ramassé un peu pour ma collection c'est pas mal cool sinon on a ramassé beaucoup de beaux stocks oui ça va aider beaucoup justement le magasin puis la majorité on va je pense la majorité ou pas je pense la majorité on va le garder en banque de côté ça va faire un si on veut du matériel de base à vendre quand on va pouvoir commencer le magasin donc on va garder ça de côté puis ça arrive tellement pas souvent que si vous connaissez du monde ou si vous souhaitez vous en débarrasser prenez contact avec nous ça va faire plaisir de venir vous libérer votre sous-sol ou bien votre garde-robe de tous ces jeux encombrants on paye plus cher qu'un punch-up on paye beaucoup plus cher qu'un punch-up un punch-up là allez pas là s'il vous plaît venez nous voir fait que c'est ça j'ai pas d'autres choses à dire beaucoup de jeux puis puis dernier mot ouais c'est comme d'habitude likez notre page et notre vidéo et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine